Elle consacre sa vie aux affaires criminelles les plus sombres. Lieutenant-colonel de gendarmerie, Marie-Laure Brunel-Dupin est la première profileuse française. Sa mission, entrer dans la tête des tueurs pour les confondre, tenter de les comprendre et les amener ainsi aux aveux. C'est à l'âge de 19 ans, à la lecture d'un livre, qu'elle découvre son avenir. Le déclic, je l'ai eu en découvrant une profession mais déjà très romancée dans un roman, le silence des agneaux. On pense évidemment à Judy Foster et Hannibal Lecter, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais en fait, jamais on confierait une tâche comme ça à un jeune agent sorti de l'académie. Donc ça a attiré mon attention comme métier et le déclic, je l'ai eu en découvrant que c'était réel et une vraie fonction d'agent du FBI. Mais ce métier qui consiste à plonger dans la tête d'un tueur, d'un tueur en série, n'existait pas en France. Comment allez-vous importer la profession de profiler, d'analyste comportemental ? Alors j'ai fait des études qui ressemblaient le plus possible à l'image que j'avais d'un agent du FBI spécialisé en sciences du comportement. Donc pour moi, un agent, c'était d'abord un enquêteur. Donc je suis partie faire des études de droit, des spécialisations en criminologie, en psychologie criminelle. Et ensuite, il fallait que j'invente un parcours professionnel. Et puis, audacieuse, vous écrivez au patron de la gendarmerie nationale. Je lui ai dit que je suis prête à monter une équipe d'analyste comportemental et que s'il a besoin de moi et qu'il ne le sait pas, moi je suis volontaire et disponible. Et que je veux surtout devenir gendarme pour ça. Ça, c'est quelque chose qui fait la différence. Oui, ça fait mouche et votre candidature est retenue. Il faut dire qu'à l'époque, la gendarmerie est confrontée au cas Patrice Allègre, qui sera condamnée à la perpétuité pour cinq meurtres et six vies. Allègre, c'est un tournant. Avec lui, ce qui est difficile, c'est d'établir des séries, de savoir ce qu'il a fait d'autre, de l'approcher, de le faire avouer. En fait, tout est compliqué. On est vraiment sur un tueur en série, avec ses répétitions, avec ses tentatives d'échapper à la justice. Et donc, on résout mieux les crimes quand on les a compris. Et c'est tout l'enjeu de l'analyste comportementale. Votre mission, c'est d'entrer dans la tête des tueurs. Comment on fait ça ? On n'est vraiment pas sur l'intuition ou le sentiment. On a des méthodes. On analyse la scène de crime dans ses éléments objectifs. Sur une scène de crime, qu'est-ce qui, pour vous, peut être un indice ? En fait, tout est un indice et rien n'a d'importance tout seul. C'est vraiment un ensemble, le lieu, l'heure, le chemin pour y accéder, le chemin pour en partir, la prise de précaution, l'absence de précaution. Tout est un indice, même l'absence d'un certain nombre de choses est déjà un indice. Alors, on va prendre un exemple, tout simple. Un mégot. Un enquêteur traditionnel, il cherche une trace ADN pour identifier le meurtrier. Vous, que pouvez-vous lire, analyser dans un simple mégot ? En fait, on va s'intéresser au fait qu'il ait pris le temps de fumer une cigarette à ce moment-là. Et donc, savoir s'il a écrasé nerveusement son mégot, s'il a fumé trois cigarettes, cette prise de temps, elle commence à nous indiquer des éléments de personnalité. Savoir s'il était en train d'attendre, de guetter, ou si c'est cette personne-là qui le visait, s'il se sentait plutôt tranquille, ou s'il était dans une situation de prise de risque. C'est des indices sur voilà quel type d'individu vous cherchez, et comment vous êtes susceptible de le trouver. Donc, vous aidez ainsi les enquêteurs à orienter leurs investigations, et ensuite, quand un suspect, le tueur présumé, est interpellé, vous assistez à la garde à vue ? Alors, on peut les aider à préparer la garde à vue, qui est un très gros travail en amont qui est fait avec les enquêteurs, pendant des semaines, parfois pendant des mois, pour bien préparer cette garde à vue, et mettre toutes les chances de notre côté d'obtenir la vérité, et ou des aveux. Et là, quel rôle jouez-vous au moment de la garde à vue ? Alors, au moment de la garde à vue, on vient les assister pour pouvoir s'adapter à la situation, pour pouvoir réagir en fonction de ce qui se passe. On regarde déjà s'il y a une cohérence entre le discours et l'attitude. On peut avoir comme réaction un individu qui dit qu'il est prêt à dire toute la vérité, à collaborer, et qu'il n'a rien à se reprocher, et puis complètement cramponné à sa chaise, qui est complètement fermé au niveau de sa gestuelle. Parlons d'affaires connues du grand public sur lequel vous avez travaillé. Le tueur en série Jacques Rançon, qui sera condamné à la perpétuité en 2018 pour plusieurs viols et meurtres, il est passé aux aveux à la toute dernière heure de sa garde à vue. Oui, ça a été très compliqué. Et à la 47e heure de garde à vue, il s'est mis à donner des éléments que seul l'auteur pouvait connaître. Et alors là, justement, comment ça s'est passé ? Que fallait-il faire ou ne pas faire avec lui ? Ce qui était important pour lui, c'était de ne pas lui crier dessus. Jamais. Même quand il était assez horripilant sur certaines réponses ou sur certaines attitudes. Mais garder son calme toujours et le traiter respectueusement. Sinon, ça le fermait. Sinon, ça le fermait. Et une fois qu'il était fermé, il n'était plus possible à récupérer. Vous avez aussi été confronté à Michel Fourniret. Vous êtes-vous préparé avant de le rencontrer ? On s'est préparé pendant des mois. Comment ? En lisant déjà tous ces interrogatoires de ses précédentes affaires. Et en Belgique, il y avait la possibilité de retourner le voir tous les jours en prison pour lui poser des questions. Donc ça, c'était intéressant pour apprendre à le connaître, pour apprendre à connaître ses réactions, pour voir ce goût du challenge qu'il avait à avoir des enquêteurs toujours à sa hauteur et qui méritent. S'il méprisait l'enquêteur, il ne donnait rien. Comment on parle à Fourniret ? Il faut parler en ellipse comme lui. Il faut utiliser ses références et surtout, il faut beaucoup l'écouter. Parce qu'il donne toujours dans ses phrases un petit élément qui permet, s'il est pris en compte, de remondir, qu'il comprenne qu'on a entendu et que là, il envisage que son adversaire est à sa hauteur. Était-il aussi intelligent qu'on le disait ? Alors, ce serait difficile à dire. Moi, je pense qu'il était cultivé. Pas aussi cultivé que ce qu'on imaginait parce que ça tournait vite en boucle sur les mêmes sujets, les mêmes phrases, les mêmes citations ou les mêmes livres. C'est-à-dire, c'était quel genre de... Il avait ses références de livres, il avait ses références musicales qui racontaient un peu certains de ses crimes. Et la juge les avait décortiqués, était même capable, quand il sortait une référence, de pouvoir lui replacer en allemand, ce qui l'avait beaucoup surpris et qui avait fait d'elle un adversaire à sa hauteur. Et dans ce cas-là, il lâchait un peu plus ? Et dans ce cas-là, il trouvait qu'on méritait de recevoir des informations et il acceptait de parler. Vous avez aussi fait face à l'ex-femme de Fourniret, Monique Olivier, elle qui a été condamnée à perpétuité pour complicité dans plusieurs meurtres. Vous avez aidé la juge d'instruction, lui faire subir des interrogatoires. Qu'avez-vous compris de sa personnalité ? Là, c'est plus compliqué parce qu'elle agit par procuration et cette distance, c'est ce qui l'intéresse pour pouvoir repousser la culpabilité sur les autres. Elle est très résistante et elle est très fuyante en même temps. Donc, elle peut fuir pendant des heures sans répondre vraiment à la question parce que le sujet la bloque. Comment l'amener à se livrer avec elle ? Que faut-il faire, ne pas faire ? Avec elle, ce qui est particulier, c'est qu'il ne faut pas finir ses phrases. Et elle fait tout pour qu'on finisse ses phrases et qu'on lui fasse des propositions de fin de phrase qui lui conviennent. Elle dit, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que... Et puis là, elle va bloquer. Longtemps ? Des heures. Ah oui. Et donc, si on finit par craquer en lui disant, vous ne pouviez pas faire autrement parce que vous aviez peur ? Oui, j'avais peur. Et là, c'est fini. On n'aura jamais la vraie fin de phrase. Donc, il faut tenir pendant des heures ? Il faut tenir pendant des heures. Il faut une patience incroyable. Il faut reboucler sur le même début de phrase et puis on peut l'emmener sur autre chose, mais il ne faut pas finir cette phrase-là. Puis, il faut essayer de la faire finir, cette phrase, par un autre chemin. Et pourquoi met-elle autant de temps à finir ses phrases ? Elle n'est pas à l'aise vis-à-vis d'elle avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas vis-à-vis des autres, puisqu'elle est très centrée sur elle-même, mais c'est vis-à-vis d'elle. Ça la rend inconfortable et elle aime bien son confort, être bien, qu'on la laisse tranquille. Vous avez donc d'abord fondé le département des sciences du comportement au sein de la gendarmerie, comme ça existait au sein du FBI. Et vous êtes désormais chef de la division des affaires non élucidées, donc à la tête d'une équipe de profilers. Effectivement, il y a des analyses comportementaux qui sont des psychocriminologues. Et pour tout le reste de l'équipe, ce sont des enquêteurs chevronnés qui font les parcours des criminels pour savoir s'il y a d'autres victimes qui ne se sont pas manifestées ou des affaires non élucidées qui ont croisé la route de ces tueurs en série. Pourquoi est-ce le cas Nordal-Lelandais, tueur de la petite Mélysse et d'Arthur Noyer, qui vous a incité à créer cette division ? En fait, ce qui a été compliqué avec Nordal-Lelandais, c'est de chercher s'il avait pu faire autre chose. On a eu du mal, pendant cette cellule d'enquête, à retrouver l'ensemble des dossiers. Alors, les retrouver, oui, mais les identifier comme ayant pu croiser ou pas la route de Nordal-Lelandais. Vous consacrez votre vie aux affaires criminelles les plus sombres. J'imagine que ce n'est pas sans impact sur votre vie personnelle. Non, ça a forcément un impact. Ça m'a rendue un petit peu paranoïaque parce que j'ai cette impression qu'on est à l'abri nulle part et que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Donc, j'ai cette hyper vigilance. Je couvre un peu et je surveille mes deux adolescents aussi puisque j'ai peur pour eux, en fait, dans ce monde. Donc, pour eux, ce n'est pas forcément très facile. Alors, en même temps, puisque ce métier consiste à déceler les mensonges les plus enfouis, il doit drôlement vous aider dans votre vie de tous les jours ? Alors, je ne m'en sers pas tout le temps. Je ne suis pas un détecteur de mensonges humains non plus, qu'on sera sûr. Mais à partir du moment où je maîtrise un certain nombre de paramètres, ce qui est le cas avec mes adolescents, je suis en mesure de détecter un peu plus facilement. D'ailleurs, ils ne testent pas et ne jouent pas. C'est ça, ils ne s'amusent pas à vous mentir ? Non, ils savent très bien. Mon fils, quand il était petit, il disait « ne fais pas ton truc, je te dis la vérité, tant pis si je suis punie ». Et aujourd'hui, je crains plutôt pour l'éventuel partenaire qu'un jour, il me présenterait et d'essayer de ne pas utiliser ce que je sais faire en termes d'entretien et de détection de mensonges. D'essayer de rester naturelle, mais je ne promets pas devant tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !